Salut à tous c'est Harry Potter 34 Alors aujourd'hui je vous présente toute ma collection puisque ça fait un an que j'ai créé mon blog et ma chaîne youtube Un an ça représente énormément de temps à passer sur les vidéos De les faire, de les monter, de les mettre en ligne Et quand je vois vraiment où je suis en arrivée là, donc en ce moment Donc franchement ça me fait vraiment plaisir après avoir passé un an comme ça Vraiment merci, je pourrais remercier vraiment tout le monde Mais il y en a tellement que je ne pourrais même pas les citer tous Donc vraiment merci, merci tout le monde de m'avoir fait arriver là Alors aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes baguettes et ce qu'il y a derrière Donc là c'est les bouquins, des romans à l'écran, la carte du maraudeur et le médaillon Donc là voilà Et je vais vous présenter Donc je vais essayer de vous présenter plus ou moins toute ma collection Peut-être même les DVD Blu-ray mais bon c'est pas vraiment important Donc pour cette vidéo comme ça fait un an je vais les faire dans l'ordre les baguettes De celle que j'ai eu en premier il y a des années ou jusqu'à celle que j'ai eu à Noël Donc voilà Alors donc la première que j'ai eu ça a été celle de Harry Potter Donc depuis en fait je l'ai changé, je l'ai remplacé Puisque l'autre elle était, comment dire, elle était toute moche on va dire Elle était cassée Du coup je l'ai remplacé par une boîte blister Et donc c'est celle-là que j'ai pris de la boîte blister Donc une très belle baguette aussi, pas déçue de celle-là Donc je lui ai donné une note, moi je lui donnerais un 8 sur 10 Elle est moche Mais comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo c'est ça qui la rend belle Donc c'est ce que j'aime sur cette baguette en fait Ensuite j'ai eu la baguette de Neville Longduba En boîte au divander aussi, que j'ai acheté à l'album Donc très belle baguette, je lui mettrai un 4 sur 10 Moi je vous la conseille sans vraiment vous la conseiller Elle est bien mais bon pas tant que ça pour moi Rien de spécial Très belle baguette quand même Surtout ça en fait qui est bien Ça permet de bien la prendre en fait Mais bon à part ça, voilà Ensuite j'ai eu deux boîtes personnages Donc je les ai eu en même temps Ça a été si je ne me trompe pas Ron et Voldemort Réactifiez-moi si je dis une bêtise Parce que je l'avais dit dans une de mes dernières vidéos C'est dans le récapitulatif Donc je crois que oui Ça a été ces deux là en même temps Donc les boîtes personnages sont belles Mais comment dire On est moins excités que quand on reçoit une boîte Ollivander Donc la baguette de Voldemort Très belle baguette Vraiment très très belle celle-là Il n'y a vraiment rien à dire dessus Elle colle parfaitement au personnage de Voldemort De Tom J. Duzor Vraiment rien à dire dessus A part que la mienne peut-être elle s'abîme un peu C'est un peu énervant mais bon Donc cette baguette je lui donnerai 9 sur 10 Parce qu'elle colle vraiment au personnage Elle est vraiment très belle Ensuite La baguette de Ron Donc comme j'ai dit Elle était du Léonard il n'y a pas longtemps Hier justement Quand on parlait Les baguettes des Weasley En fait de la famille Weasley Représentent parfaitement La vieille magie En fait le bois Vous voyez Ça représente vraiment le bois Le vieux bois usé Vraiment qui a servi Et donc c'est ça que j'adore Sur les baguettes des Weasley C'est pour ça que mes prochaines Ça sera sûrement des Weasley Vraiment très belle baguette aussi Un peu lourde Mais Non très belle baguette aussi Je lui donnerai un 5 sur 10 Ensuite La baguette de Hermione En bois de personnage Donc Très très belle baguette aussi Vraiment rien à dire dessus Très longue aussi Mais qui est très belle Je lui mettrai un petit 9 sur 10 Enfin un petit Un 9 sur 10 en fait Parce qu'elle colle bien aussi Avec le personnage de Hermione Puisqu'il y a Voyez plein de fleurs De fleuritures ici Qui rend vraiment très très beau Ensuite Si je ne me trompe pas J'ai eu La baguette de Dumbledore Alias la baguette de Sureau Ou plutôt La baguette de Sureau Alias la baguette de Dumbledore Peu importe En boîte Ollivander Donc une boîte violette On dirait que c'est du bleu dessus Mais c'est du violet La couleur n'est pas bien remise Donc elle n'est pas comme ça La couleur Donc là je suis en train de le voir Elle est vraiment violette Donc des velos violettes Très beau Bleu métal un peu Donc avec Donc la baguette Et très très belle aussi Alors cette baguette Pour moi je lui donnerais Carrément le 10 sur 10 L'ultra note Même 20 sur 20 100 sur 100 Peu importe Parce que vraiment Pour moi C'est ma baguette préférée De toutes celles Que j'ai pu voir Elle est vraiment Extrêmement belle Vous voyez C'est 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 vrai qu'aussi Elle est un peu moche Comme celle de Harry Mais Elle est belle Par exemple Les petits trous ici C'est vraiment beau Elle sort du lot Parce que des baguettes Comme ça Il n'y en a pas Des boules comme ça Qui vont Là comme ça Elle est grande en plus Donc c'est C'est vraiment C'est vraiment une belle baguette Donc elle fait 38 ou 39 cm Si je ne me trompe pas Très très belle baguette Ensuite J'ai eu Donc la baguette De Drago Si je me souviens bien Boîte jaune Donc là Le jaune Est très pétant Sur la vidéo Mais en vrai Il est un peu plus foncé Là ça va Ça retransmet bien Donc baguette Très simple Très très simple Donc en un seul morceau Quasiment Avec deux petits anneaux Qui séparent Donc le manche De la lame Donc un gros dégradé Puisque là on passe Du noir Là il y a un mélange Des deux Et là on passe Sur du marron Avec des traits de pinceau Très 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 beau Donc je lui mettrai Un petit 6 sur 10 Comme ça Ensuite J'ai eu Donc la baguette De Rogue C'est Bruce Rogue En boîte Olyvander Donc la boîte Est un peu verte Gris Ça dépend Comme vous voyez C'est assez difficile A voir la couleur Elle est grise en fait Alors ça dépend de la lumière Mais elle est grise Des velours noirs Une baguette noire Tout est noir Sauf le couvercle Sur la baguette de Rogue Comme le personnage de Rogue En fait Tout est noir Donc comme j'avais déjà reproché A cette baguette Dans une vidéo C'est que le manche Est très très petit On peut Vraiment regarder Je ne l'ai même pas mesuré Je crois Mais il est très petit Bon en fait Il est petit Mais il est bien Puisque vous voyez On ne voit pas le manche Du coup ça donne un style Quand même à la baguette On a l'impression Que c'est en un seul morceau Et c'est bien aussi Donc les gravures Donc les gravures Là Voilà Ensuite Alors Après ceux là Ça a été ceux de Noël Donc les baguettes de Noël Sont là Donc c'est ces trois là Que j'ai eu à Noël J'ai eu trois baguettes À Noël Puisque j'avais eu Avant aussi Harry Potter Des romans à l'écran Comme je l'avais eu avant Bah c'était assez cher Donc J'ai pris ces trois là Et j'avais d'autres choses Donc j'en ai eu C'est pour ça Alors En personnage J'ai eu ma Gonagal Donc boîte verte Pareil que celle d'Hermione Donc une baguette Très très belle Donc en fait Je dirais Retour aux sources Par rapport aux baguettes Puisqu'on reste sur quelque chose D'assez fin D'assez Taillé en fait D'assez modelé Puisque c'est C'est quand même une baguette Qui Qui est très simple Dans ses formes Qui n'est pas extravagante Comme celle de Voldemort Harry Dumbledore Comme ça Celle là On a vraiment l'impression Que c'est Bah une vraie baguette De sorcier en fait Et elle colle vraiment bien Ma Gonagal Voilà une boule ici Comme ça Donc la lame est noire Comme ça Très très belle baguette Je lui mettrais un 8 sur 10 Parce que c'est vraiment L'une de mes baguettes préférées L'une puisque j'en ai J'en ai Bon Peut-être un top 5 Comme ça Ensuite j'ai eu Deux baguettes J'ai eu Deux baguettes Bois de blister Donc celle de Sirius Black Très belle baguette aussi Un peu déçue De l'avoir eu En blister Puisque Je l'aurais bien voulu En Ollivander Mais j'ai préféré La prendre comme ça Puisque 20 euros de moins C'est quand même assez bien Surtout que c'était une baguette Que je voulais Sans vraiment la vouloir Je voulais vraiment La tester On va dire Parce qu'elle me faisait envie Quand même Depuis pas mal de temps Donc pas déçue De cette baguette Elle est un peu Un peu simple Mais bon Il n'y a pas vraiment En fait De De bonne prise en main Vous voyez On peut la mettre N'importe comment Et je trouve C'est ce que je reprocherais Cette baguette Donc pas vraiment de sens Ensuite La baguette De Bellatrix Pardon L'estrange Que j'ai présenté hier Donc très très belle baguette Ça en fait L'une vraiment Alors je choisis L'une de mes préférées Car elle est vraiment Extrêmement belle Là on peut voir Bien les détails D'ailleurs c'est rare Regardez tous les détails Les coups de pinceau Vraiment très très beau Là Vraiment extrêmement belle Donc courbée Comme celle prise au rafleur Je ne m'en souvenais plus hier Vraiment très très belle Celle là je mettrai un 10 sur 10 Parce que Elle colle aussi à Bellatrix Puisque Dans le J'arriverai pas à expliquer Mais Je sais pas pourquoi Mais la courbure Colle Colle bien à Bellatrix Va bien Bellatrix Je sais pas si vous pensez Pareil que moi Mais la courbure Comme ça Fait que Je sais pas Ça va vraiment bien Avec Bellatrix Comme si c'est la Regardez Comme si On dirait Que l'ongle De Bellatrix Est prolongé Comme ça vous voyez Comme si c'était son doigt Et que l'ongle Était prolongé Comme ça Quand elle la tient Comme ça Vous voyez Je sais pas si vous pensez Pareil que moi Moi c'est ce que C'est le ressenti un peu que j'ai Même si j'arrive pas J'arrive pas vraiment à expliquer Qu'est-ce que je veux dire Enfin C'est assez fou Vous comprendrez peut-être pas Alors Maintenant je vais vous présenter Tout ce qu'il y a Donc en objet collector Donc Hop Il est tombé Le médaillon de Salazar Serpentard Très très beau médaillon Je l'avais commandé Sur ma bleue collection Attendez Faut que je l'ouvre Avec du gelours vert Comme ça Très très beau Donc je compte acheter le faux Dans pas longtemps Puisqu'il y était album Donc ça serait bien Je l'avais vu l'autre jour Donc je vais peut-être l'acheter Dans moins d'un mois Ou plus Puisque je pense Prendre les baguettes Des Weasley Quelques-unes déjà Peut-être des jumeaux Je verrai Hop J'ai eu Alors là par contre C'est plus du tout dans l'ordre La baguette Pardon La carte du maraudeur The Maraudeur Maps Très très belle carte Que j'ai un peu abîmée Comme vous pouvez voir Parce qu'en fait Je l'ai exposée Et j'ai pas le cadre Donc faudrait que je l'achète Harry Potter La magie des films Très bon livre aussi Avec plein d'objets collector Je vous le conseille vraiment Si vous pouvez pas Vous acheter celui-là Achetez lui C'est comme un mini Des romans à l'écran Enfin même s'il est sorti avant C'est toujours bien L'avoir lui quand même Et des romans à l'écran Donc d'après ce que je vois D'après ce que je peux voir En ce moment Ce livre devient De plus en plus rare Moi je l'ai acheté 75 euros à FNAC Le jour de sa sortie Et d'après ce que j'ai pu voir Sur Amazon C'était à 235 euros Donc je sais pas Pourquoi c'est tant cher Peut-être justement Parce que c'est vrai Qu'il n'y a eu que 4000 exemplaires Je sais pas Moi c'est ce que j'avais appris Donc si vraiment Il n'y a eu que 4000 exemplaires Ça en fait vraiment Un livre très rare Et je pense que ça a été Vraiment mon meilleur achat Je me suis privée de baguette Pendant deux mois Pour l'avoir pris Mais vraiment Je regrette vraiment pas cet achat Donc voilà Alors je pense que c'était tout Pour cette vidéo Donc du récapitulatif J'espère que la vidéo vous a plu Je tiens vraiment à remercier Tout le monde Tous ceux qui m'ont suivi Pendant les un an Et je tiens à vous dire Que ça sera reparti Pendant un an au moins Pour la collection Et encore des vidéos Peut-être des bandes annonces Qui m'il plait Donc Générique